Alors salut à tous ces années et aujourd'hui on se retrouve pour le 9e épisode de Kaybrush, la malédiction de l'île aux singes et du coup la dernière fois on s'est arrêté au village où nous avions provoqué justement la fameuse éruption du dieu volcan de l'île du sang et cette fois-ci donc la dernière fois on devait trouver pour Agis une lotion, enfin on devait déjà récupérer la lotion de Agis mais à la place on devait avoir quelque chose pour remplacer le goudron et on devait aussi dessiner le barman donc on avait déjà récupéré quelques ingrédients dont le poids de chien et il nous manquait si je m'en souviens bien l'oeuf qui se trouve à la plage et le piment qu'on n'a pas encore trouvé mais qui doit se trouver dans la partie où on n'a pas encore exploré l'île je ne sais pas ce que c'est exactement donc on va voir donc on va essayer de trouver... ah oui déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur non il est toujours dessous même pas pardon il est toujours sous ah tiens j'avais pas vu ça la dernière fois il y avait le coussin je l'avais pas pris oui on peut le prendre alors oui on peut le prendre bon on va aller déjà essayer de trouver la solution pour Agis non on va pas voir la voyante il y a les brushes et après il dit que la mort donc voyons ce qu'on a dans notre inventaire fromage, coussin je pense que peut-être que le coussin pourra nous servir pour l'arbre mais l'arbre et l'oeuf mais je suis pas sûre avance voilà avance maintenant qu'il y a la lave je pense qu'on peut euh utiliser euh avec le chaudron ouais donc ça fait à peu près une substance euh je vais prendre ça pour le donner à Agis voilà à Agis ça nous aidera sûrement à colmater le bateau oui mon gars c'est ce qu'il nous faut c'est ce qu'il nous faut c'est la consistance du bateau mais avec une saveur poivre tu me donnes ta lotion maintenant oui mon gars vas-y prends-la alors c'est écrit 100% pure graisse d'agneau humm ça adoucit et ça nourrit humm ça adoucit et ça nourrit je pense que vu que maintenant on a ça et que c'est pour les mains la dernière fois j'avais essayé de de retirer la bague dans la main d'Hélène mais que les broches n'y arrivaient pas alors je pense que peut-être que la lotion va nous permettre de la retirer vu que c'est euh un truc fait pour les mains donc espérons que ça marche voyons si cette lotion grasse peut m'aider à réussir ça devrait marcher je pense que oui on va pouvoir normalement si je pense essayer de la donc voilà bah super elle a disparu génial elle est passée où ? bon on a perdu la bague super j'espère juste qu'elle a pas atterri entre nous elle a l'air d'être saine et sauve à part cette satanée malédiction qu'il a transformée en statue d'or normalement non Hélène ne doit pas voilà elle ne doit pas euh même si on enlève la bague elle peut pas se enfin redevenir à la normale il faut qu'on trouve euh si je m'en souviens bien Lady Evoudou avait dit une substitue une bague d'amour qui se trouvait normalement sur l'île l'île du sang je crois enfin enfin sur l'île où on devait aller pour euh pour aider à retrouver euh l'apparence normale d'Hélène normalement on devrait avoir l'œuf waouh c'est fou le nombre d'Eva dans les Caraïbes ils sont ici peut-être que ah on peut essayer avec les couches les ruchers je vais essayer pour voir j'espère que ça va j'espère que ça va j'espère que ça va ah oui donc faudrait peut-être qu'on et comme il peut pas le faire avec les mains je pense qu'on va le faire avec ça du coup ça devrait se plaire suffisamment pour faire tomber l'œuf sur le coussin et après il ne manquerait plus que le piment donc voilà on a notre œuf et maintenant le piment donc nous avions été ici il n'y avait pas de piment donc on va aller là ça ressemble à un moulin donc peut-être que c'est notre on va dire notre dernière chance pour pour avoir le piment qu'il nous manque ensuite le donner au barman pour l'aider à se dissoler pour qu'on puisse lui parler oui c'est bien ça c'est un moulin qui a la porte ah bon les piments ben allez voilà donc on a trouvé les piments donc on va prendre ce qu'il nous faut et après on va visiter le moulin peut-être qu'il y a des trucs intéressants qu'on peut utiliser pour plus tard c'est du chili donc on va prendre un j'en ai juste besoin d'un ah ok donc voici notre piment donc normalement on a tout et on devrait maintenant visiter le moulin euh euh je veux vous qu'elle est proche ah il est en haut ah d'accord il y a quelque chose là qu'est-ce que ça compte sur ? il est plein d'eau sucrée qui ferment pour faire du rhum non je ne pense pas qu'on puisse prendre le tonneau comme ça non bien si c'est trop lourd donc il faudrait qu'on le mette dans dans un récipient d'eau voyons ce qu'on a pas de non ici c'est rempli de crème arasi il faudra un flacon vide je pense que ça ça ferait l'affaire oui donc ça marche donc peut-être que ça va nous servir un peu plus tard maintenant elle est pleine d'eau sucrée dommage que Gaye Brush ne puisse pas courir ça aurait été bien donc maintenant nous allons retourner à l'hôtel pour désoler notre barman et je pense qu'une fois il sera désolé on pourra voir l'autre pièce qui est à côté qu'on n'a pas encore vu je pense qu'il doit y avoir des chambres ou quelque chose comme ça voilà on va lui donner maintenant nos ingrédients quoi que ah oui ça c'est oui la crèche vide sauf qu'il y a du pourboire dedans euh donc le piment du piment sauvage tenez pour la gueule de bois chhhh merci mais si on lui donne enfin euh où est-ce qu'il y a déjà ah oui l'oeuf faut bien qu'on lui porte pour lui donner hein faut pas lui demander le sujet chhhh merci et les poils du chien ouais c'est ça ce sont quelques poils du chien qui m'a mordu même on a tout chhhh merci j'ai tous les ingrédients nécessaires et après il n'a pas à aller euh 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 je vais me faire une dose tranquille là on voit les islamis j'espère que ça va pas le rendre encore pire qu'il y est déjà et qu'il se ramène va vraiment marcher hein ça a tout intérêt oh oui il a l'air d'être allé plus sur pied hum on va faire connaissance avec qui je suis Griswold le dernier des bonnes soupes propriétaire de cet hôtel tu as certainement entendu parler de notre grande chaîne de restaurants au bon potage et bien non pas du tout le volcan s'est réveillé oui je sais voilà voilà les clients vont en venir et bien je suis content pour vous bientôt notre établissement regorgera de touristes venus voir le volcan et je pourrais monter le show sur lequel je travaillais il y a quelques années c'est quoi comme show voulez vous vichysoise une tragédie musicale à propos d'un jeune chef parisien qui est cruellement écarté du tout pari culinaire parce que ses préparations de potage sont révolutionnaires je suis sûr que ce sera un succès que savez-vous sur la batte perdue de l'île du sang c'est un chapitre très triste dans l'histoire de ma famille ma grand-tante ministre ony bonne soupe était une femme très en vue sur l'île mais elle avait une nature trop romantique elle avait un faible pour les pirates et un en particulier elle tomba amoureuse d'un pirate et au bout d'une semaine ils étaient fiancés mais la veille du jour des noces il s'empara du diamant de famille qu'elle portait à sa bague et le revendit au contrebandier de l'île du crâne elle continue à porter la bague sans diamant ce n'est pas le chèque j'espère pas il lui arrive de venir hanter le tombeau de la famille bonne soupe c'est une triste histoire non ? oh excusez-moi je n'écoutais pas pourriez-vous répéter ? et puis quoi encore ? tu n'écoutais même pas gay brush quelle honte donc euh oui peut-être qu'on devrait demander simple question comment peut-on pénétrer dans le tombeau de votre tante ? il faudrait mourir pour cela qu'est-ce qu'il a une clé ? oh la poisse ah d'accord ah mince donc que si on veut entrer dans le tombeau comment ferait-on si on voulait entrer dans le tombeau de votre tante ? il faudrait mourir il faudrait mourir pour cela oui enfin donc gay brush tu vas devoir mourir on va devoir trouver un moyen de le faire euh mourir comment faire pour aller sur l'île du crâne ? il y avait autrefois une navette pour l'île du crâne autrefois ? la légende dit que par une nuit glaciale le gallois a pris la mer avec son canot le brouillard qui enveloppait l'île était à couper au coup trou mais le gallois a percevait quand même la lueur du phare de l'île du sol il avait parcouru la moitié de la distance quand le signal du phare s'éteignit mystérieusement et le pauvre gallois fut perdu à tout jamais le phare est... presque qu'est-ce que c'est ? certains prétendent qu'on le répare euh... au coeur de la nuit si on regarde intensément dans le brouillard on peut apercevoir le gallois volant perdu pour toute l'éternité dans son canot effrayant on y fait j'aimerais boire un verre peut-être que ça pourrait nous servir je voudrais une boisson délicieusement sophistiquée j'en ai une délicieusement nauséabonde à prendre ou à laisser je la prends je ne peux pas avoir un de ces mini parasols décoratifs dans mon verre je pense que je n'en ai plus non je me trompe il reste celui-ci c'est ça un parasol décoratif je pensais que c'était plus petit je ne pensais pas c'est pas un parapluie énorme et ben... ah peut-être que... oups j'ai essayé de prendre la cruche maintenant qu'il est prêt cette cruche est pour les pourbois ah on peut la prendre maintenant ah non pas c'est quoi qu'il pourrait se payer bien sûr ouais... ta cruche avec Guybrush tu ne la verras jamais et donc comme il nous fait un moyen pour faire moyen Guybrush qu'est-ce qu'il nous a donné ? il nous a donné un verre tout à l'heure peut-être qu'avec la fameuse recette mélanger c'est un verre que de la cruche donc ça doit être ça qu'il nous a donné tout à l'heure peut-être essayer de le mettre dans le verre pour faire un morail avec Guybrush la bouteille est fermée il faut qu'on ait accès au tombeau elle est fermée donc il va falloir l'ouvrir on va utiliser le verre pour voir ça ça marche pas non j'essaierai avec d'autres objets ah ben ça marche donc maintenant on va pouvoir utiliser ça voilà avec la boisson on va voir ce que ça fait euh oui vu le bruit que ça fait c'est un peu suspect hein mais bon je viens de me rendre compte qu'il est stupide et nocif de mélanger de l'alcool avec des médicaments si au lieu d'un personnage fictif délicieusement naïf qui attend ses prochaines aventures j'étais un être humain je n'y penserais même pas t'es sûre ? t'es sûre ? ouais tu es mal Guybrush très très mal je crois qu'on a trouvé le moyen de lui faire mourir j'espère qu'on va trouver un moyen pour le réveiller parce que sinon on va être dans la merde pour la suite ouais Guybrush est mort je crois que j'ai tué Guybrush je crois que j'ai tué Guybrush j'espère il y a tout intérêt qui revient à lui alors il n'y a plus de raison de continuer ce jeu et dire que c'était le héros c'est drôle ça je ne croyais pas qu'on mourait dans un jeu LucasArts ils expérimentent peut-être une nouvelle voie je devrais peut-être m'occuper de lui peut-être bonne idée c'est pas bon pour les affaires un cadavre qui traîne qui repose en paix et tout le reste ah donc on est dans la crypte fin c'est la fin du jeu qu'est-ce qu'il se passe ? je crois que j'ai tué Guybrush non il n'est pas mort mais pourquoi il y a le générique ? je crois que c'est la fin ah ! ah d'accord ah j'ai eu peur on a peur donc non finalement fausse alerte ce n'est pas du tout la fin je me disais aussi parce que on n'a pas on n'a pas pu remettre Eliane sur pied donc ça aurait été très bizarre peut-être utiliser le bureau donc voilà on allait réussir à le faire sortir j'avoue que je ne suis pas très fanade des cryptes et en plus ça fait du bruit c'est génial des morts qui m'entourent j'aurais pas aimé mettre un épaisse du Guybrush ils ne me laisseront pas en paix tant que je n'aurai pas payé pour le mal que j'ai fait à... mais qu'est-ce que je dis je n'ai pas d'horribles secrets c'est déjà ouvert c'est déjà ouvert c'est déjà ouvert c'est déjà ouvert peut-être qu'il faut qu'on prenne le les... Oups. Mais avec quoi alors ? Oh, ces bruits-là, ça me stresse. Ah voilà, ah ben... Je vais essayer de prendre les clous. J'aime pas entendre ce bruit de Serké qui frappe. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en mort qui frappait. Ça sort de... Ça a l'air d'être là. On est des zéburins. J'espère ne pas avoir un cercueil... Enfin, un squelette, pardon, sorti à se mettre à danser. J'aime pas ça, moi. Oh, je suis content d'être sorti de cette chose. Même si c'était un modèle confortable, où il y avait plein de places pour la tête et les jambes. Ah, mais ça a l'air de ressembler à Stan. Ah ben oui, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le second opus. J'avais enfermé Stan dans un cercueil pour récupérer la clé qui était accrochée à son mur. Cette expérience fut inoubliable. J'ai eu tout le temps de réfléchir à plein de choses. J'ai pu découvrir ce qui importait vraiment dans la vie. Je ne sais pas si tu as déjà pensé au fait qu'il était assez fréquent d'enterrer quelqu'un par erreur dans les Caraïbes. J'ignorais cette réalité. Sans parler des abordages de pirates, des batailles en mer, des reptiles anthropophages, des sables mouvants, des dualistes à la cachette facile, et bien sûr de ces satanés zombies. As-tu déjà pensé de ce qu'il adviendrait de tes proches si par malheur tu devais disparaître ? Pas vraiment, même... Je te laisse bien sûr tout le temps qu'il faut pour y réfléchir. C'est ça. À moins que... Je fais partie de ceux qui savent, j'ai été mort. Cela m'a donné un tout autre regard sur la vie. Je dédirais dorénavant ma vie à faire en sorte que tout le monde ait une assurance vie. Tiens, prends ma carte. J'en ai fait faire de nouvelles. Ah bah génial, dans cet opus-là, visiblement, Stan essaie de me vendre des... Comment as-tu pu te faire faire des cartes en étant enfermé dans ce cercueil ? Pourquoi perdre son temps à ses points de détails, fiston ? La seule question qui importe, c'est... Une assurance vie. Si je suis bien couvert ? Laisse-moi maintenant, j'ai du pain sur la planche. On est coincé ici, la porte est verrouillée. Foutaise ! C'est une de ces cryptes série limitée équipée d'un système de verrouillage Securiport. Et il suffit d'actionner cette poignée. Ah, donc on va pouvoir sortir, ce qui est bien. Et on va retourner vers l'hôtel. Et puis... Salut la compagnie ! Eh oui, je suis revenu sain et sauf du royaume des morts. Ah. Pas de question à celui qui revient d'entre les morts ? Bon, visiblement, Gamebrosh, tout le monde s'en fout. Personne ne t'intéresse. Vous ne voulez pas savoir s'il y a une vie après la mort ? Ah, mais j'y pensais, vous vous souvenez, dans le épisode du 8, la voyante avait dit à Gamebrosh qu'elle ne voyait que la mort. Bon, c'est comme vous voulez. Alors, peut-être que... De toute façon, je ne vous dirai rien du tout. Sa vision était peut-être pas fausse et qu'elle avait peut-être raison, vu que Gamebrosh était dans un cercueil. Donc, oui, peut-être que c'était ce qu'elle voulait dire par la mort. On va essayer de lui parler à nouveau. Quoi, tu ne veux pas lui parler ? Je pensais qu'à ma mort, on m'enterrait avec votre tante. Oui. C'est pourtant évident. Tu ne peux être inhumé dans la crypte des Bonnesoupes que si tu fais partie de la famille Bonnesoupes. Et il faut être un Bonnesoupes. D'accord, donc on n'était pas en fait dans la crypte des Bonnesoupes. Peut-être qu'ici on se fait passer pour... Oncle Griswold, c'est moi ! Tu me reconnais pas ? Si je te reconnais, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment t'appelles-tu ? Les fils cachés, les fils perdus. J'espère que ce n'est pas un truc que... Plouf, plouf. On va jouer le plouf, plouf. Un, deux, trois. Ça m'étonnerait que c'est ça, mais... Oui, il y a pareil. C'est dans ce nom-là. Un vrai mythomane. Je pourrais parler des heures de la famille Bonnesoupes. C'est l'occasion ou jamais d'évoquer notre passé familial, non ? Tu te souviens quand nos aïeux ont accosté l'île du sang ? Si je m'en souviens, ça me fait palpiter à chaque fois. C'est comme si tu en savais quelque chose, Grégoïge. Génial. Laisse ton billet, Grégoïge. Tu ne sais pas, il va te faire griller. Ce n'est pas la peine. Je n'arrive pas à imaginer qu'un Bonnesoup puisse signer à ce point les grandes dates de notre saga. Oui. Je m'en vais explorer les charmes rustiques de l'île du sang. Il faut peut-être qu'on cherche un petit peu plus sur la famille Bonnesoupes. Donc, du coup, on va aller là. Voilà. Donc, là, au moins, on y est allé nickel. Il n'y a pas interdit d'y avoir accès. Donc, peut-être qu'on en saura plus. Je pense que là-haut, ça doit être les chambres. Donc, peut-être qu'il doit y avoir des trucs dans les chambres sur la famille Bonnesoupes. C'est ce que je disais, il y a de la famille Bonnesoupes en haut. Peter et Victoria Sos Bonnesoupes, Marquis et Marquise du Consommet. En gros, que la famille Bonnesoupes. Et là, c'est qui ? C'est le comte Gaspacho Bonnesoupes, l'empereur du potage en sachet. C'est la duchesse Crème de Bonnesoupes, née nouille au beurre. Ils ont une autre très spéciale, cette famille. Donc, on va aller voir là, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, visiblement, ça a l'air d'être abandonné. C'est qui ? C'est une série de vieux portraits de la famille Vansalade. Et dire que je trouvais les bonnes soupes patibulaires. Il n'y a rien d'autre. Ah, il y a un clou ici. Je ne peux pas l'enfoncer. Ah ben, on va utiliser le marteau. Et peut-être que du coup, maintenant, si on réessaye la tentative d'être mort, vu que... Enfin, je pense que si on essaie de se faire passer pour quelqu'un de la famille Bonnesoupes, ensuite qu'on essaie de faire mourir à nouveau Guybrush, qu'on pourrait avoir accès à la crypte de la famille Bonnesoupes. Ah, voilà le clou qui est tombé. Par contre, on ne peut pas, il n'y a rien. Non, visiblement, on ne peut pas prendre le portrait. Il n'y a rien. On va aller là pour voir. On va aller dans une chambre, rien qu'il n'y a quoi. On va d'abord tout examiner pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qu'on peut prendre. Ah. Ah, il y a un lit. Ah, il y a un joli cadavre d'ici. Oui. Il est mort. Les bonnes soupes, une vie en images, récits familiales. Ah, ben voilà. Voilà ce qu'on cherche. Il y a apparemment tout ce qu'il faut savoir sur ce... Je ne peux pas l'atteindre. Ah, mais zut. Donc... Ah, peut-être qu'il faut qu'on essaie de maintenir le lit au sol. Donc on va ici de clouer le lit au sol. Et je pense qu'une fois qu'on a cloué le lit, on pourra prendre le livre. Je ne crois pas que ce soit assez solide. J'aurais besoin d'un autre clou. Ah, ben... Ben justement, il nous reste encore un clou. Et la fameuse carte de Stan. Voilà, le lit a été cloué au sol. Donc maintenant que le lit est cloué, voilà, on va pouvoir prendre le livre. Ah ben ensuite, je veux juste le prendre, voilà. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est plein de dates et d'anecdotes amusantes concernant l'histoire de la famille Bonne Soup. Il est indiqué que je recevrai, si je le désire, un nouveau livre tous les mois et que je pourrai garder le livre cadeau Boucaniers et Bouillabaisse. Oui, donc on va retourner voir le barman. Lui parler de la fameuse famille Bonne Soup dont nous faisons partie. Et retourner essayer de... Je pourrai parler des heures de la famille Bonne Soup. Et la première implantation décisive dans les Caraïbes. Oh oui, vous voulez parler de... L'arrivée du baron Bisque à l'Omar de Résilien. Ah, c'est un jour qu'il y a les livres, il y a les brèches. Il accosta l'île Scab avec seulement une cuillère et un grand rêve. En l'espace de seulement 4 ans, il avait créé la plus grande chaîne de sous-restaurants du monde occidental. Dès 1635, il avait écarté la dynastie Vansalade des Caraïbes et possédait un empire clinaire à l'échelle du Glande. En fait, je reviens à petit moment histoire de chercher le chargé. Et la chaîne des restaurants Bonne Soup n'a jamais bien marché dans le Pacifique Sud. Soit... Passons sur ces détails. Eh bien, fiston, tu avais donc raison. Le glorieux nom de Bonne Soup resplendit à nouveau. Oui, j'en suis honoré. En tant que Bonne Soup, tu peux profiter des avantages procurés par le nom. Prestige immédiat sur l'île du Saint, une réduction de 10% dans tous les établissements Bonne Soup, et bien sûr, une mutuelle qui couvre les frais dentaires. Et l'avantage suprême, si tu meurs subitement, tu auras le privilège d'être enterré dans la somptueuse crypte Bonne Soup. Alors, tous mes rêves seraient réalisés. Donc, me voilà de retour. J'ai été mettre le PC en charge. Donc, je n'ai pas trop suivi ce qu'ils disaient, mais bon, visiblement, ils ont l'air de parler de la famille Bonne Soup. Et donc, on va lui redemander un verre. J'aimerais boire un verre. Oui, oui. Et je pense que cette fois, ce sera la bonne. L'inventaire. Ah, bah, c'est même pas. Ah, mais j'y t'en. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Oh, mais je veux juste que tu utilises. J'ai besoin de, voilà. Ça, avec ça. Pas besoin de ça. Je pète la forme. J'ai mon jeu qui lague un peu. Je pense que, après que Gaivreux soit arrivée à la crypte, on va arrêter l'épisode là. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Je vous remercie d'où ? Oh. Au moment même où nous reprenions contact, mon devoir est de lui donner des funérailles dignes de lui. Je jure solennellement, le petit Péhamilton Bonne Soupe sera inhumé dans la crypte de notre famille. C'est bon. Donc voilà, nous sommes arrivés dans la fameuse crypte. Ça a l'air plutôt grand. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode-là, pour l'épisode 9. Et bientôt, je pense que je tournerai l'épisode 10. Et donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous en avez aimé. Et je vous dis à bientôt. A plus ! Sous-titrage ST' 501